Alors, eh bien, on reprend notre étude de l'Épître de Jean. Nous étions arrêtés au chapitre 2, verset 28, et maintenant nous allons voir chapitre 2, verset 29, jusqu'au chapitre 3, verset 10. Donc, nous l'avions dit, je le redis ce soir, l'apôtre Jean, par cette lettre, veut d'abord rassurer les enfants de Dieu, les jeunes chrétiens dans la foi, pas forcément jeunes en âge, mais jeunes en tout cas dans la foi, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est qu'il veut mettre en garde contre les faux prophètes, contre les antichrists, les faux chrétiens. Donc, rassurer d'une part, protéger, mettre en garde d'autre part, et c'est ce qu'il va faire dans ces 11 versets que nous allons lire. Donc, chapitre 2, verset 29. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Donc voilà, on va étudier tout ce passage. On a lu le verset 29 que nous n'avions pas vu la dernière fois. Je vais passer sur ce verset 29 au départ, mais nous y reviendrons plus tard. On va relire chapitre 3, verset 1, où il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Il est courant d'entendre dans le monde que tous les hommes sont des enfants de Dieu. Il est courant d'entendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc s'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a aussi l'ensemble des hommes qui croient en divers dieux, mais en fait c'est le même Dieu. Donc ils sont tous enfants de Dieu, forcément. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Un petit peu plus loin, Jean dit au verset 10, nous l'avons lu, qu'il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et donc ça signifie que tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a aussi des enfants du diable. Et alors on se demande, mais qui est enfant du diable quand même ? Porter ce titre, est-ce que c'est Caligula, est-ce que c'est Staline, est-ce que c'est Hitler ? Et on va chercher parmi les pires des hommes. Mais Jean, dans notre passage, va nous expliquer un petit peu plus loin qui sont les enfants du diable. Mais d'abord, il commence à s'adresser aux enfants de Dieu, à ces jeunes chrétiens dans la foi, parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie. Qui étaient-ils ? Alors il y avait une partie qui était des juifs, bien sûr, mais la grande majorité était des païens. C'était les plus nombreux, puisque c'est l'évangile qui s'est répandu tout autour du bassin méditerranéen. Et donc ces païens rendaient des cultes à différents dieux et ils se sont convertis à Jésus-Christ. Ce qui s'était passé pour eux, on peut le voir dans la première épître aux Thessaloniciens, puisque eux aussi étaient des païens. Et regardez ce qu'il est dit à leur sujet, chapitre 1, versets 9 et 10. Donc voilà ce que ces personnes, ces lecteurs à qui Jean s'adresse, avaient vécu eux aussi. Ici, ils s'étaient convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour se mettre à servir le Dieu vivant et vrai, dans l'attente du retour de Jésus-Christ qui vient pour les délivrer de la colère à venir. Alors parce qu'ils se sont convertis à Dieu, Jean dit, voyez quel amour le Père nous a ou vous a témoigné pour être appelé enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient par une conversion, par un changement de vie, par un changement de direction. C'est un demi-tour dans sa vie. Et Jean leur dit, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vous est arrivé ? Vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Ça veut dire que vous appartenez au Dieu qui a créé toute chose. Et Dieu prend soin de vous comme la prunelle de ses yeux. Jean dit, et nous le sommes. Oui, c'est bien vrai. Nous sommes enfants de Dieu puisque nous avons été adoptés le jour où nous avons cru en lui. Puis Jean dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est qu'il ne l'a pas connu. Et là, c'est intéressant. C'est comme s'il répond à une interrogation de ces jeunes chrétiens dans la foi parce qu'ils se sont convertis à Jésus-Christ. Ils ont cru. Ils ont abandonné les idoles. Leur vie a complètement changé. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils se sont mis à partager leur foi, très certainement. Jésus-Christ est mort pour vous. Jésus sauve. Croyez en lui. Et le résultat, c'est qu'ils ont reçu de l'opposition, le rejet et même la persécution. Parce que personne ne voyait forcément en eux des enfants de Dieu, du vrai Dieu, du Créateur. Peut-être que certains croyaient, mais la majorité ne croyaient pas. Le monde ne les connaissait pas. Ils ne les reconnaissaient pas. Pourquoi ? Parce que la conversion à Jésus-Christ, elle ne transforme pas une personne physiquement. Il n'y a pas une marque visible qui montre que nous sommes enfants de Dieu. On ne voit pas notre nouvelle appartenance. Et dans l'évangile de Jean, c'est intéressant de voir Jésus qui va s'adresser à un rabbin, à Nicodème. Ce Nicodème se posait des questions sur la personne de Jésus-Christ. Et Jésus va lui expliquer que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est intéressant parce que pour l'imager, il va nous dire que c'est comme le vent. Et on regarde ce verset où il est dit « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Parce que la transformation que Dieu opère dans le cœur d'une personne, pour le faire devenir un enfant de Dieu, eh bien c'est une transformation qui est invisible à l'extérieur. Elle est comme le vent. Le vent, on ne peut pas le voir. Il est invisible. On en voit les effets. On va voir la poussière qui se soulève. On va voir les branches qui bougent dans les arbres. Mais le vent en lui-même, on ne le voit pas. Et de l'extérieur, eh bien, on ne voit pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Ce n'est pas visible. Peut-être qu'on va voir quelqu'un de religieux, une personne qui croit en un Dieu, un Dieu créateur, le fils aussi Jésus-Christ, son fils Jésus-Christ. Mais le monde ne connaît pas, ne reconnaît pas, ne voit pas d'une manière éclatante, ce sont les fils de Dieu, ce sont des enfants de Dieu. Mais nous, nous le savons, que nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, et nous reconnaissons ceux qui le sont parce que nous l'avons connu. C'est ça qui fait la différence. Et regardez ce qu'il dit, verset 2, si on reprend un Jean. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et oui, nous sommes enfants de Dieu, même si aujourd'hui, eh bien, on ne paye pas de mine, même si aujourd'hui, ça ne se voit pas d'une manière éclatante. Nous sommes des enfants de Dieu et c'est d'une manière cachée. C'est invisible. On ne peut pas le remarquer quand on nous croise dans la rue. Pourquoi ? Parce que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est ce que Jean dit ici. Qu'est-ce que nous serons ? Un jour, nous allons être transformés. Nous serons semblables à Jésus-Christ ressuscité. Après avoir vaincu la mort, Jésus est ressorti du tombeau avec un corps qui était rayonnant, qui était transformé, qui était saint, qui était glorieux. Et il est dit que, eh bien, nous lui ressemblerons. Puisque nous avons cru en Jésus-Christ, un jour, nous serons transformés et nous allons rayonner comme le Fils de Dieu. Mais en attendant ce jour, eh bien, nous sommes cachés, nous sommes invisibles. Il y a un autre passage qui en parle, c'est Colossiens, chapitre 3, verset 3 à 4, où il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et pour l'instant, nous sommes morts, renonçant à nous-mêmes, effacés. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Nous sommes en retrait, derrière le Fils de Dieu. Et le monde ne nous voit pas, ne nous connaît pas. Mais nous savons que c'est temporaire. Puisque un jour, bientôt, nous serons transformés, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. La Bible affirme clairement que nous serons physiquement et donc corporellement transformés. Paul le dit aux Philippiens. Philippiens, chapitre 3, verset 20 à 21, où nous lisons, mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveurs le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Donc Jésus va transformer, il dit, le corps de notre humiliation. Parce que nous avons un corps qui nous humilie souvent, un corps qui est faible, un corps qui est parfois handicapé, un corps qui est malade, un corps qu'on peut trouver disgracieux, un corps qui vieillit, qui prend des rides, qui prend du ventre pour les hommes. Mais Jésus va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Comment ? Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose, par sa puissance, parce qu'il a autorité sur la matière. Il peut rendre la vie à ce qui est mort. Il peut restaurer ce qui est abîmé, renouveler complètement ce qui semble définitivement atteint. Et il l'a prouvé plusieurs fois, par des miracles dans l'Ancien Testament, mais il l'a prouvé avec éclat, avec force, avec gloire, en ressuscitant d'entre les morts. Et ça, c'est l'espérance chrétienne. L'espérance de ressusciter par Dieu, comme Jésus est lui-même ressuscité avant nous. Jean ajoute, au verset 3, il dit, « Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Et là, il est question de l'attente. Qu'est-ce que nous attendons ? Certains des étudiants vont attendre la fin de leurs études pour travailler. Certains vont attendre de pouvoir trouver un conjoint, une épouse. Pour certains, ils vont attendre simplement que le salaire tombe à la fin du mois. D'autres attendent la retraite. Parfois, certains attendent juste la mort, parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Quelle est notre espérance ? Qu'est-ce que nous attendons ? L'enfant de Dieu, qui est dans l'attente du retour de Jésus-Christ, il sait qu'il sera transformé à son image, et qu'il va vivre avec lui pour toujours. Et donc, il est dans cette attente de Jésus-Christ. Et Jean dit que celui qui est dans cette attente, il se purifie comme lui-même est pur. Parce que ça change sa vie. Être dans l'attente de Jésus-Christ, cela change notre vie parce qu'on vit avec l'espérance dans le cœur d'aller au ciel. La perspective du ciel. On a déjà le cœur, en quelque sorte, dans le ciel. Alors, eh bien, comme on est dans l'attente de rencontrer Jésus-Christ, on va chercher à progresser. On va chercher à plaire davantage à notre Seigneur. On va le laisser grandir dans notre vie pour être prêt, justement, parce qu'on l'attend et on est impatient qu'il arrive, qu'il vienne nous prendre. Et donc, l'enfant de Dieu va se purifier comme lui-même est pur. Donc, ça, c'est le premier aspect où il s'adresse aux enfants de Dieu et il les rassure. Ces jeunes chrétiens dans la foi, il les rassure en leur expliquant la gloire qui les attend et le fait qu'ils seront transformés, qu'ils peuvent avoir cette assurance dans le ciel. Maintenant, on peut voir un autre aspect que Jean développe dans sa lettre, qui est celui de mettre en garde, de protéger les enfants de Dieu. Et ce qu'il veut, c'est leur permettre d'avoir du discernement pour ne pas être trompés, pour ne pas être séduits. Comment reconnaître un enfant de Dieu ? Comment savoir si quelqu'un est un vrai chrétien, vraiment né de nouveau ? Comment reconnaître quelqu'un qui passerait pour chrétien, mais en fait un faux prophète, un loup qui se déguise peut-être en brebis ? Et Jean veut les aider à comprendre qui est qui. Parce que le danger, c'est d'être séduit, d'être trompé. Un peu plus loin, pardon, un petit peu en avant, nous avions vu ça la dernière fois, il parle des antichrists, des faux prophètes. Alors comment reconnaître le vrai du faux ? Quand on va au supermarché maintenant, il arrive que si on paye en espèces, la caissière ou le caissier passe le billet sous une lampe pour regarder si c'est un vrai billet. Mais j'ai lu qu'autrefois, aux Etats-Unis, il y avait une brigade spéciale. Le département au trésor avait un ensemble d'hommes qui s'occupaient de pouvoir trouver les fausses coupures et démasquer les faussaires. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils n'étudiaient pas les faux billets, mais ils étudiaient les vrais. Ils les manipulaient, ils les retournaient, ils les touchaient, ils les regardaient à la loupe. Et c'est en étudiant les vrais billets qu'ils étaient à même après de découvrir les faux. Et donc, un peu de la même manière, Jean va nous parler des vrais chrétiens. Qu'est-ce qui nous permet de voir que vraiment c'est un enfant de Dieu ? Regardez, il dit, verset 29, « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Donc, première chose, un vrai enfant de Dieu pratique la justice. Cela montre qu'il est né de Dieu, s'il pratique la justice. Et pour comprendre ce verset, il faut commencer par définir les termes. Qu'est-ce que veut dire pratiquer ? Et le sens ici, c'est l'idée de pratiquer d'une manière habituelle. Si, par exemple, je dis que je pratique la course à pied, ce n'est pas parce que j'ai couru dix fois dans ma vie. C'est parce que chaque jour ou chaque semaine, eh bien, je fais un petit peu de course à pied. Donc, je pratique la course à pied d'une manière habituelle. Et ici, Jean nous dit que pour reconnaître celui qui est né de lui, et donc un vrai enfant de Dieu, il faut le voir pratiquer la justice d'une manière habituelle, tous les jours. Ça, c'est une première chose, un premier point. Mais ensuite, il faut aussi définir ce que signifie le mot justice. Parce qu'il y a des milliards et des milliards de personnes qui ne vont pas en prison parce qu'elles pratiquent la justice. Au regard des hommes, elles pratiquent la justice. Elles ne tuent pas, elles ne volent pas, elles paient leurs impôts. Mais l'important ici n'est pas de pratiquer la justice des hommes devant les hommes, mais c'est plutôt de pratiquer d'une manière habituelle la justice de Dieu, la justice divine. Et c'est ce que Jean veut dire. Il dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique d'une manière habituelle la justice de Dieu est né de lui. C'est cela que cela veut dire. Et la justice de Dieu, eh bien, c'est vaste. C'est vaste. C'est tout ce que l'on trouve dans la parole de Dieu. Tous les commandements, les commandements de ne pas faire, mais aussi de faire, d'aimer, entre autres choses. Puisque l'amour, eh bien, permet d'être large dans l'obéissance au commandement de Dieu. Celui qui aime Dieu, premièrement de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et celui qui aime son prochain, eh bien, il couvre, il obéit à l'ensemble des commandements. Et c'est ce que Jean répète en substance au verset 7. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Et donc, de nouveau, l'enfant de Dieu né de lui, celui qui pratique d'une manière habituelle la justice de Dieu, alors il est juste. Il dit, comme Dieu lui-même est juste. Et la justice de Dieu n'est pas la même que la justice des hommes. On le sait bien, si la justice des hommes est à ce niveau, la justice de Dieu, elle est bien plus élevée, bien plus haute. Cette semaine, j'ai rendu visite à une personne âgée qui avait chez elle une aide à domicile. Et comme cette aide à domicile était très volubile, elle parlait en abondance, elle était bavarde, elle a commencé à me raconter un petit peu sa vie et comment elle aidait, eh bien, des personnes âgées, ici ou là, et comment elle réussissait à leur faire faire les choses qu'elle n'avait pas envie de faire, ces personnes âgées. Alors c'était toujours bienveillant, bienveillant, dans le sens où les poussait à l'hygiène ou à prendre une douche. Mais pour réussir à leur faire faire ces choses, elle leur mentait, elle leur inventait des histoires, des mensonges, et elle disait ouvertement, alors je leur mens, je dis ceci pour les convaincre, etc. Et finalement, cette personne, elle pratique le mensonge d'une manière habituelle dans son travail, parce que ça lui facilite son travail. Et la justice des hommes trouverait probablement que le mensonge est utile dans certaines circonstances, comme celle-là, par exemple, parce que la justice humaine, elle est à un niveau, c'est certain. Mais que dit la justice de Dieu ? Apocalypse 21, verset 8. Et là, c'est choquant. Au premier abord, c'est choquant. Parce que la Bible met dans le ensemble menteurs et meurtriers, et même dans la même catégorie, les idolâtres et les débauchés sexuellement. Et là, on se dit, mais pourquoi ils sont tous, voilà, tous condamnés ici, et même les menteurs ? Et cela montre qu'il y a un décalage évident entre la justice des hommes et la justice de Dieu. Alors, quand Jean dit que celui qui pratique la justice est juste, qu'il est né de lui, enfant de Dieu, eh bien, il parle de la justice de Dieu dans la Bible, dans la parole de Dieu. Par exemple, si quelqu'un ne ment jamais, c'est plutôt un bon signe. Mais bien sûr, la justice, cela va au-delà du mensonge. En fait, quand vous lisez tout le passage, vous voyez que Jean oppose la pratique de la justice à la pratique du péché. Regardez verset 6. Il dit, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, il dit que l'enfant de Dieu qui demeure en lui, il ne pratique pas le péché. C'est un constat, c'est un fait. Il faut toujours garder en tête la définition du mot pratiquer. Pratiquer d'une manière habituelle. Est-ce qu'un vrai enfant de Dieu ne pêche jamais ? Eh non, bien sûr que non. Malheureusement, le péché est la condition de la nature humaine. Nous sommes des pécheurs. Mais celui qui demeure en lui, il dit, il ne pratique pas d'une manière habituelle le péché. Ce qu'il pratique d'une manière habituelle, c'est la justice. Et c'est ce qui fait la différence entre l'enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. Après, comme nous avons défini la justice, qu'est-ce que la justice de Dieu ? Pardon, que la justice, c'est la justice de Dieu. Il faut définir le péché. Qu'est-ce que le péché ? Et c'est intéressant parce que Jean en donne la définition. Verset 4, il dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi. et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Alors, quand Jean parle de pratiquer le péché, en fait, il veut dire transgresser la loi de Dieu, les lois de Dieu. Et les lois de Dieu, eh bien, elles sont contenues ici, en fait. Celui qui transgresse ce que Dieu dit ici, tout à l'heure, je parlais de l'amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même, si je n'obéis pas à cela, je transgresse la loi de Dieu puisque quelqu'un a dit au Seigneur, a demandé, mais quel est le premier commandement ? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est le premier commandement. Donc, celui qui ne l'aime pas comme cela, il transgresse déjà la loi de Dieu, il pratique le péché. Mais pour le chrétien qui connaît sa Bible et qui veut savoir qui est de Dieu, qui ne l'est pas, eh bien, il suffit qu'il observe, en fait. Est-ce que la personne pratique la justice de Dieu ? Est-ce qu'elle obéit au commandement de Dieu ? Parce qu'il dit, celui qui pratique la justice est juste. Il manifeste qu'il est juste. Il va même le redire une autre fois, au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, Jean, ici, ajoute un élément. Il explique pourquoi l'enfant de Dieu ne pratique pas d'une manière habituelle le péché. Il donne la raison. Il dit, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, qu'est-ce que la semence de Dieu ? La semence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, quand il croit au Seigneur Jésus crucifié pour ses péchés, il naît de nouveau, il reçoit la semence de Dieu, il reçoit le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus pécher d'une manière absolue. Quand il dit il ne peut pécher, ce n'est pas qu'il ne peut pas pécher d'une manière absolue. puisque quand vous prenez son Épitre, vous regardez au tout début, chapitre 1, qu'est-ce qu'il est dit ? Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc, ce n'est pas que quelqu'un ne pêche plus d'une manière absolue. Quand Jean dit que le chrétien né de Dieu ne peut pécher, en fait, il veut de nouveau dire qu'il ne peut pas pécher d'une manière habituelle, répétée, encore, encore et encore. Ce n'est pas possible parce qu'il a l'Esprit de Dieu qui le pousse vers la sainteté, qui le pousse vers l'obéissance au commandement de Dieu. Bien sûr, l'enfant de Dieu peut tomber, peut, voilà, même tomber lourdement, mais il va revenir au Seigneur parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit à la repentance. Il est poussé à revenir au Seigneur. Et si quelqu'un ne revient pas et reste dans le péché d'une manière habituelle, alors on peut même se poser la question, mais est-ce qu'il est vraiment au Seigneur ? On est en droit de se poser la question. Mais l'enfant de Dieu va revenir au Seigneur. Il va se repentir parce qu'il est né de Dieu et parce que la semence de Dieu est en lui et le pousse à revenir à son Seigneur. Par contre, le pécheur, lui, il pêche et tout va bien. Il se sent bien, il peut mentir sans aucun problème pour celui qui est sensible à cela, qui est fragile à ce niveau-là ou un autre péché. Il le fait et du moment qu'il trouve des bonnes raisons de le faire et qu'il pense que c'est bien, eh bien, il va pécher. Et ayant éteint sa conscience, il ne réalise même pas qu'il pêche. Tout va bien. Il pratique le péché. Mais regardez encore ce que Jean dit. Verset 8. celui qui pratique le péché est du diable car le diable pêche dès le commencement. Le fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Qui a péché le premier au commencement, c'est le diable. C'est lui qui a introduit le péché dans la création et le diable a corrompu ensuite l'humanité. Alors, Jean n'hésite pas. Il dit que celui qui pratique le péché d'une manière habituelle, c'est sa vie, il est du diable. Il appartient au diable. Et il est très facile de se dire que la majorité des hommes sont des enfants de Dieu et qu'il n'y a seulement dans l'humanité quelques brebis galeuses, les pires des hommes comme Jacques Léventreur en Angleterre, comme Hitler en Allemagne ou bien comme Michel Fourniret en France. Mais Jean ne dit pas qu'il faut être le pire des hommes pour être du diable. Il dit qu'il suffit de pratiquer d'une manière habituelle le péché, c'est-à-dire la transgression de la loi, désobéir à ce que Dieu dit. Et voilà, ça va être le mensonge, la tricherie, l'adultère, la convoitise, l'amour de l'argent, l'orgueil, la violence, l'égoïsme, la débauche. On pourrait faire une longue liste de tous les péchés, toutes les transgressions de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Mais voilà, c'est quelqu'un qui appartient au diable. C'est ce qu'il dit. Et regardez verset 10, c'est encore plus clair. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Je relis le début. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et donc cela trace la ligne. Il n'y a pas une limite floue, mais une ligne bien claire. Certaines personnes sont des enfants de Dieu. Elles sont nées de nouveau. Elles ont reçu la semence de Dieu, l'Esprit Saint. Elles veulent pratiquer la justice et elles pratiquent la justice de Dieu. Et pour le faire, elles serrent la parole de Dieu dans leur cœur. C'est ce que dit le psalmiste. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que je veux obéir à tes commandements, à tes lois. Je veux obéir à ce que tu dis. Et puis, une autre partie de l'humanité, eh bien, pratique le péché d'une manière habituelle. Il ne se soucie pas de Dieu. Il ne se soucie pas de la parole de Dieu. même s'il y a beaucoup d'hommes qui sont humainement des bonnes personnes. Je repense à cette aide à domicile. Certainement, une bonne personne, mais qui ment quotidiennement et à qui ça ne pose aucun problème. Est-ce qu'il est possible de mentir toute sa vie et puis aller au ciel ? Celui qui croit ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, eh bien, il vous répondra non. Non, ce n'est pas possible. Regardez ce que dit Jacques encore. Il dit « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. » De tous. Parfois, on perd une chaîne. On a une chaîne avec des maillons poignées ou au cou et on la perd. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul maillon qui a cédé. Ça suffit. Et on perd la chaîne. Et de la même manière, il ne faut qu'une seule loi brisée pour que ce soit perdue pour que ce soit fini. C'est la même chose avec la loi de Dieu. Un seul péché suffit et alors c'est terminé. Qu'en est-il de quelqu'un qui brise plusieurs maillots, qui brise plusieurs lois, qui n'arrête pas de briser des lois ? Mais pour que cette personne ne soit pas perdue, Jésus-Christ est venu. Lui est descendu et il est descendu justement pour nous faire passer de l'état d'enfant du diable à enfant de Dieu. Pour nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et si nous venons à Jésus-Christ, si nous croyons en lui, alors, eh bien, vraiment, il y a ce changement, cette nouvelle naissance qui est opérée en nous. Et autant, eh bien, avant, nous pratiquions le péché d'une manière habituelle, brusquement, nous cessons et nous désirons pratiquer la justice d'une manière habituelle. Pourquoi ? Parce que Dieu met sa semence, son esprit, dans notre cœur. Que nous puissions tous le vivre et tous pratiquer la justice dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous sommes dans l'attente, toujours, de Jésus-Christ, c'est notre espérance, c'est ça qui nous aide, qui nous motive et c'est ça qui nous permet de chercher à nous purifier comme lui-même est pur. Que Seigneur vous bénisse.